Bonjour à tous. Dans la vidéo du jour, je vais parler des tests. Des tests qu'on peut vivre quand on est en parcours alchimique, quand on est en chemin à l'éveil. Quand il y a des sortes d'épreuves qui nous paraissent venir de l'extérieur et on se dit mais pourquoi l'univers me teste et pourquoi il me renvoie quelque chose, pourquoi on me remet cette personne, cette situation ou cette dépendance dans les pattes. Une fois de plus, l'important ici c'est de récupérer sa responsabilité. Et pour récupérer sa responsabilité, il faut imaginer que ce que vous reflète de l'univers, c'est le reflet de votre intériorité. Et que ce que vous percevez comme étant un test, c'est un test que vous faites à vous-même. Déjà ça c'est un point qui permet d'avancer. Je vais vous donner un exemple pour essayer d'illustrer ce que je dis, mais il se trouve dans le chemin d'éveil, un moment où il y a une forme d'isolement. Parce qu'il y a plein de choses qui justement ne rentrent plus en correspondance avec nous. Donc on se détache de certaines choses, encore une fois des personnes, des addictions, des endroits. Et c'est tout qu'on monte, on descend dans les vibrations. Et quand on est dans ces variations-là, il est difficile de rentrer en communication avec d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui vont être vraiment dans quelque chose, des vibrations plus basses, des gens à tel ou tel niveau, peu importe. Et pour eux et pour vous-même, c'est difficile de savoir exactement ce qui vous correspond. En général, il y a des personnes avec des vibrations plus hautes qui vont commencer à arriver dans votre vie. Mais les connexions se font pas forcément encore complètement parce que ça ne sonne pas encore juste. Parce que vous n'êtes pas encore dans la justesse pour pouvoir être dans le niveau de communication dans lequel ces personnes sont. D'accord ? Et moi, je pense toujours à de la musique. Et à un moment donné, si ça ne sonne pas juste, c'est pas encore le moment. Mais elles sont là. Elles commencent à se rapprocher. Et dans ce qu'on appelle les tests, il peut y avoir une personne de votre passé, par exemple, que vous avez connue dans des soirées, peu importe, avec qui vous n'avez pas forcément noué de relation profonde, qui n'est pas vraiment un ami, qui n'est pas vraiment... C'est quelqu'un que vous pouvez trouver sympathique, vous pouvez trouver... Il n'y a pas forcément de connexion intellectuelle, il n'y a pas forcément de rapprochement à ce niveau-là. Et cette personne que vous n'avez pas vue, par exemple, pendant des années, dans cette période d'isolement, peut-être que vous allez la recroiser. Vous allez la recroiser, sortie d'un magasin. Comment tu vas ? Tu ne veux pas qu'on aille boire un coup ce soir ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas passé une soirée, etc. Et là... Alors, ce n'est pas un test de grande importance, peut-être, mais c'est un test que vous faites à vous-même. Parce que si vous rencontrez cette personne, et si cette personne a cette interaction avec vous, c'est qu'il reste une trace en vous, qui rentre en connexion avec cette personne-là. Je ne suis pas en train de diaboliser la personne qui est en face, parce que la personne qui est en face ne fait pas que jouer son rôle, elle a une vie, et peut-être que cette personne, plus tard, aura une vibration, entre guillemets, plus haute que vous. Donc, il n'y a pas de jugement par rapport à la personne qui est en face de vous. Je dis simplement que dans cette situation, elle vous ramène à quelque chose, à une dépendance, par exemple, que vous avez par rapport à l'alcool, par rapport à ci, par rapport à ça. Si elle intervient à ce moment-là, c'est que, même si, enfin, c'est qu'en fait, ce sont vos ombres qui communiquent. Cette personne a une ombre qui est en commun avec vous, qui peut être, donc, notamment, là, par exemple, la dépendance à l'alcool, forme ou dépendance, hein, on n'est pas obligé d'aller dans quelque chose, dans vraiment l'alcoolisme, pure et dure, hein. Et cette personne, donc, elle va, elle va réveiller ça, en fait. Elle va réveiller cette part d'ombre et vos ombres, en fait, communiquent. Pourquoi vous vous connaîtiez avant ? Pourquoi vous passiez du temps avec cette personne par le passé ? Il n'y avait pas de connexion profonde à part cette part d'ombre. Et là, ce que vous faites, ce n'est pas l'univers qui vous teste, c'est vous-même qui vous testez. L'univers, c'est vous. Il ne répond qu'à votre vibration et qu'à votre... qu'à votre musique. Et cette personne, à ce moment-là, elle vient, elle nous dit « Est-ce que tu veux qu'on joue ensemble ? » Et si vous savez que ça n'est plus le cas, parce que vous, votre niveau est différent, vous le sentez que ça ne correspond plus, parce que vous n'avez pas du tout envie de passer ça, de passer une soirée, être là... Vous allez passer le test, en tout cas de cette façon-là, en disant « Écoute, je sais, bon, maintenant, ça ne m'intéresse plus. » Vous avez passé ce test-là, que vous, vous vous êtes proposé. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet-là, cette personne, parce que c'est important pour moi, cette personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'elle sera, à un moment donné, dans une vibration différente, etc. Ça veut dire que vous pourriez peut-être la recroiser dans trois ans, dans cinq ans. Et à ce moment-là, ça ne sera plus vos ombres qui sont comme micro d'entre elles, mais réellement la lumière. Et à ce moment-là, peut-être que vous vous apercevrez que cette personne avait d'autres choses à offrir et qu'elle n'était pas capable de l'offrir à ce moment-là. Et dans son fil d'évolution, au moment où vous allez la recroiser, elle pourra peut-être rentrer dans votre cercle d'une façon différente, parce que son vécu lui aura permis de prendre conscience de cette ombre, de l'intégrer elle aussi. Et à ce moment-là, vous aurez un niveau de communication qui sera différent. Ça, c'était sur le sujet, parce qu'il ne faut jamais... Enfin, il faut éviter, à mon avis, de simplifier et de réduire l'autre à quelque chose, à un rôle, en fait. Parce que c'est pas le cas. Et quand vous avez passé ce test-là, à ce moment-là, petit à petit, vous allez avoir d'autres connexions qui vont se faire, parce que quand vous aurez intégré cette part d'ombre, vous ne laisserez plus cette partie-là de vous communiquer. Et ça sera à ce moment-là une communication de cœur à cœur. et dans la lumière. Et là, il y a des personnes différentes qui entreront dans votre vie. C'est... Pour moi, c'est ça, les tests. Et c'est comme ça que moi, je les perçois. Je n'ai vraiment pas le sentiment que c'est quelqu'un qui m'envoie quelque chose. On se l'envoie nous-mêmes. Et les rencontres qu'on fait, sorties du passé, etc., sont liées avec quelque chose qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous. Après, on n'est pas forcément à la capacité, encore une fois, de percevoir ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire à ce moment-là. Ce n'est pas grave. Ça se représentera encore et encore. Jusqu'au moment où on aura réussi à percevoir ce reflet à l'extérieur et dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus. Quand on perçoit cette ombre chez l'autre, elle n'a plus le pouvoir sur nous. Et c'est... Je vais finir là-dessus. Je vais essayer. Et c'est la même chose quand on dit je suis attaqué par des ombres, par des énergies lourdes, etc. Alors bien sûr qu'il y a des périodes où il y a des choses qui sont plus difficiles à gérer. Mais les moments où on va se sentir fragilisé, c'est simplement les moments où on a ces failles-là parce que cette ombre, ces énergies sombres répondent à quelque chose que nous avons... Ça ne tombe pas... Ça ne vous tombe pas dessus par hasard. pour moi, c'est important d'arriver à le percevoir de cette façon-là parce que c'est comme ça qu'on peut récupérer réellement notre responsabilité mentir. Sans être dans une forme de revanche par rapport à l'extérieur mais pourquoi on réfléchit, etc. ça, c'est la réponse de l'ego. Et c'est comme ça qu'on a du mal à avancer finalement parce qu'on va chercher des bouquets viscères à l'extérieur de nous. Et c'est, je pense, une des choses les plus difficiles à faire. Mais c'est l'étape la plus importante qui met du temps pour arriver à l'individuation et à la réalisation du soi. En tout cas, c'est comme ça comme moi, je le perçois. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.